La presse libération d'Alep sur Palmyre, qui a été reprise, que faut-il penser de ce qui ressemble maintenant à une guerre totale sur l'ensemble du territoire syrien ? Alors d'abord, Alep. Qu'est-ce qui se passe à Alep ? Le quartier Shir Saïd, extrême sud, qui était vraiment le bastion, l'avant-corps des islamistes dans cette région, est entièrement libérée et actuellement, les islamistes se sont réfugiés dans le quartier qui est derrière, Bustan al-Qasr, le jardin du palais, et un peu à l'ouest, c'est-à-dire le quartier Sukkari. Alors, d'après le porte-parole militaire sur place, ces islamistes, s'ils ne se rendent pas de leur gré et sous peu, ben, ils vont être pratiquement massacrés, quoi. Et moi, franchement, je vous dirais, bon, on n'est pas pour dessiner les gens, quand bien même ils sont terroristes, il faut qu'ils soient jugés, à mon sens. Mais bon, s'ils choisissent la voie du paradis, comme ils le pensent, ben, tant mieux pour eux, hein, bon voyage. Ceci dit, de plus en plus, ils se rendent par centaines. Qui c'est qui se rend ? C'est pas Al-Nusra. Parce qu'Al-Nusra, c'était les mieux armés, les mieux payés, parce que c'était la Turquie avec tout l'argent du Qatar. C'est les gens qu'on voit cagoulés en noir, avec un argument super moderne, voyez, et qui, évidemment, gardaient les provisions jalousement. Ils ne les distribuaient pas aux civils. Ils en étaient de même pour les produits médicaux. Alors là, permettez-moi de faire une parenthèse, et encore une fois, écoutez nos médias, qui vivent toujours dans leur bulle surréaliste, sur la guerre d'Alep, nous disant un médecin qui était interviewé à la frontière turque. Très bien, il n'est pas à Alep. Alors, il racontait franchement des choses peu crédibles. Que comme quoi les médecins étaient menacés de mort parce qu'ils avaient soigné des terroristes, qu'il avait un copain médecin qui était en train de détruire son ordinateur pour qu'il ne soit pas... Mais vous comprenez, chacun son boulot. Si l'armée met la main sur des ordinateurs où on a des listes de blessés, de terroristes, ils nous préparent déjà, ils font du travail pour nous en Europe. C'est déjà, ces gens-là vont être censés, et bientôt il y aura des relations diplomatiques, et on aura la liste de ces terroristes avant qu'ils ne débarquent en France et en Navarre. Ah, c'est un fait. Maintenant, on nous dit aussi, oh, il y a des gens qui se sont rendus parmi les civils et on n'entend plus parler d'eux. Si c'est... Vous savez, il y a une infiltration énorme des gens qui se cachent parmi les civils pour faire oublier leur passé de terroriste. C'est normal qu'il y ait des enquêtes là-dessus. Justement, la télévision russe a montré tout à l'heure un monceau de poils noirs qui provenait des barbes que se coupent les terroristes pour se mêler précisément au flot de gens qui quittent les quartiers d'Alep d'où ils s'enfuient eux également. Merci pour ce petit détail. Donc, si on a déjà des petites montagnes de barbe, c'est que franchement, il y a des gens qui ont tourné la veste. Non, mais ça, on reproche finalement à l'armée syrienne de bien faire son boulot au service secret syrien, de dominer la situation. Je crois qu'au contraire, en France, on devrait prendre le sang sur ces gens-là, au moins, ils ne laissent pas passer tout le monde. Vous vous souvenez de ce fameux couac où un djihadiste terroriste arrivait à Roissy, il devait être réceptionné par la police française, il n'y avait personne. Non, franchement. Alors, quand on entend ça sur les radios, qu'est-ce que vous voulez ? On dit, mais ils ne changeraient jamais. Il faudra un jour qu'on réforme les médias. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, ils sont bien loin de la réalité. Donc, voilà pour Alep, si vous voulez, pour moi, l'affaire est close. Alors oui, il faut ajouter que le gouvernement syrien a bien précisé les choses. Al-Nusra n'a le droit qu'à aller à Idlib. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Ah ! Les autres groupes peuvent aller vers le bouclier de l'Euphrate. Alors, pourquoi Al-Nusra ne peut aller qu'à Idlib ? Je crois qu'ils les attendent à Idlib dans deux, trois semaines, quoi. Quand la bataille d'Idlib va commencer, ils ont le droit de prendre leurs armes légères, de laisser l'armement lourd. C'est quand même gentil. Mais ceci dit, comme il y a une amnistie, un pardon présidentiel, il y a beaucoup de gens qui se rendent. J'ai vu à la télé Al-Mayadeen, et là, je profite de l'occasion pour souligner, que c'est une excellente télé, très réaliste. Ils ont des correspondants sur place, à Chersaïd, dans la vieille ville d'Alep, et ils ont été plus intelligents que nos trois parlementaires, ces correspondants, parce qu'ils ont demandé tout simplement l'autorisation d'aller dans Alep. Tandis que nos parlementaires qui jouent aux révolutionnaires, je ne sais pas comment... Vous parlez de Cécile Duflo. Oui. Et les deux autres. Renucci et, comment s'appelle-t-il, un député Les Républicains dont le nom m'échappe, là. Oui. Qui sont aujourd'hui à la frontière turque, d'ailleurs. Oui. Alors, s'ils sont par la frontière turque... Maritons, voilà. Maritons. D'une manière illégale, qu'ils demandent aux Turcs de les amener. Ils ne pourront les amener que le point le plus éloigné, c'est Al-Bab. Mais pas Alep. Là encore, je ne comprends pas ce jeu. Alors, vous voulez être solidaire de la population d'Alep. Il faut être solidaire de toute la population qui a souffert. Et Alep Ouest et Alep Est. Mais si vous partez avec un préjugé que c'est à Alep Est qu'il faut aider, alors là, permettez-moi de citer des chiffres que j'ai appris aujourd'hui. Selon Farès Shihabi, c'est une source sûre, c'est le président de la chambre de commerce d'Alep. On a comptabilisé, recensé, 11 000 morts civiles dans Alep Ouest. Depuis que ces terroristes d'Alep Est tiraient des missiles, il y a 11 000. Ils ont leur fiche de décès, leur acte de décès. Enfin, voilà. Alors, dernièrement, l'Occident s'est mouvé, n'est-ce pas, des 320 morts civiles dans Alep Est en oubliant qu'il y avait 11 000 de l'autre côté. Alors, je crois que c'est une opération publicitaire pour Cécile Duflo. Ça ne va pas plus loin. Je l'ai entendu parler. C'est du n'importe quoi. Franchement, il a perdu l'occasion de se taire. Tandis que les deux autres, quelqu'un était plus objectif en disant, je crois que c'est celui des Républicains qui va aller voir la situation à Alep. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils emmènent avec eux, soi-disant, le maire d'Alep. C'est-à-dire, ce président de conseil, alors, vérification faite, ce n'est pas un Alepin. Il vient de Tarmanine. C'est un maire parachuté. Voilà. Alors, qui est l'homme des Saoudiens. Il est venu avec Rida Hijab, l'ex-premier ministre qui a fui dans des camions poubelles en touchant 50 millions. Et qui a été reçu par le président Hollande cet après-midi. Oui, mais l'Élysée, depuis, si vous voulez, qu'on a eu tous les socialopourris, n'arrête pas de recevoir des gens un peu style Cahuzac. Parce que ce Hijab, avec ses 50 millions, bon, Cahuzac n'a pas été jusqu'à 50 millions, mais parce qu'il n'était pas premier ministre. Allez savoir, s'il avait été le premier ministre de Hollande, peut-être qu'on aurait découvert un compte beaucoup plus copieux, plus épais, mieux achalandé. Bref. Donc, et le troisième, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que les deux autres étaient un peu plus nôtres. Mais tout ça est absurde et digne du théâtre d'Arabal. On va emmener un maire d'Alep. On ne peut pas entrer à Alep puisqu'on n'a pas de visa légal délivré par les autorités syriennes. Ils viennent du côté des Turcs. Les Turcs n'ont pas accès à Alep. Alors, c'est tout simplement une comédie, une mascarade que vous voyez, on n'arrive pas à entrer dans Alep. Mais forcément, vous n'entrerez pas à Alep puisque vous venez du côté turc et les Turcs ne sont pas à Alep. Voyez-vous ? Non, mais ça encore. Alors, évidemment, mettez-vous à la place du français moyen qui boit son café le matin, qui écoute toutes ces balivernes et inepties à la radio. Ils ne comprennent plus rien. Alors, je dis, « Ah oui, vous voyez, ils ne veulent pas laisser entrer M. le maire. » Oui, mais M. le maire, d'abord, n'est pas le maire d'Alep. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà pour ceux qui est d'Alep. Mais ce qui est beaucoup plus grave dans cette affaire d'Alep, c'est le rôle sournois et hypocrite de l'administration d'Obama avant de céder le pouvoir à prendre. Je m'explique. Cette attaque contre Palmyre… Oui, justement, j'ai interrogé à ce sujet. Allez-y, si vous voulez me poser sur Palmyre. Non, 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 je vous en prie. Alors, vous voyez, Palmyre se trouve au centre du désert. C'est un carrefour. Palmyre existe parce que, justement, c'était au carrefour de plusieurs routes à l'époque où le désert syrien n'était pas désert. Et jusqu'à maintenant, évidemment, c'est une clé centrale de la région, cette ville du désert actuelle. Si Daesh arrivait à Palmyre et continuait son avancée, où ces forces pouvaient y aller. Vous allez me dire, très bien, mais c'est quoi qu'on attaque ? Au départ, il y avait 4000 hommes qui ont attaqué Palmyre. 4000. C'est la première vague. La deuxième vague qui est venue consolider, c'était 3000 hommes. Donc, avec 7000 hommes, c'est la moitié d'une armée. Qui venait d'où ? Alors, ils venaient de trois villes. Raqqa, qui est la capitale symbolique de Daesh, Derzor, où il y a un aéroport tenu par le gouvernement légitime de Damas, mais les alentours sont tenus par Daesh, et Mossoul. Alors, réfléchissons d'abord à Raqqa. Comment ces gens-là ont pu quitter Raqqa ? Tout en sachant qu'il y avait les Kurdes et les forces démocratiques aidées par les Américains, qui pouvaient à n'importe quel moment attaquer Raqqa. Donc, s'ils ont quitté Raqqa, c'est qu'ils avaient des garanties. C'est là où vous comprenez, c'est très important. Donc, il y avait un feu vert des Américains. Allez-y, on ferme les yeux, faites votre boulot. Première station. Derzor, vous vous souvenez comment ils ont dit, les alliés, que c'est par erreur qu'ils avaient bombardé l'armée syrienne à Derzor ? Derzor se trouve à mi-distance entre, si vous voulez, Raqqa et l'Irak. C'est là où l'Euphrate rejoint un affluent qui est le Khabour, qu'on appelle le petit Euphrate. Et dans l'histoire arabe, les rois d'Alep portaient le titre de prince des deux Euphrates. Voyez-vous ? Ceux des Rzor, donc, il y a des tanks, des blindés, des unités motorisées, des lanceurs de missiles, les orgues, n'est-ce pas, de Staline, version moderne. Les grades. Les grades. Avancez également. La troisième, là aussi, il faut bien que, alors, il y a une question logique. Comment ça se fait que les Russes n'ont pas vu ? Ah ! Tout l'est de l'Euphrate, là, cette côte, c'est la zone sous surveillance américano-coalition occidentale. Donc, les Russes ne peuvent pas facilement survoler cette région. Sinon, il va y avoir friction entre leur aviation et celle de la coalition occidentale. À la limite, qui pouvait y aller ? L'aviation syrienne. Ah ! Mais l'aviation syrienne, telle qu'elle existe aujourd'hui et à l'heure de la bataille d'Alep, ne pouvait pas s'engager dans des batailles à l'est de l'Euphrate. Reste la troisième branche d'où sont venus ces daïchistes, qui est Mossoul et qui est de loin une des plus importantes. Pourquoi ? Ben oui, bien sûr. Parce que on a, les volontaires irakiens ont pris Tal Afar, qui est un poste frontière syro-irakien. Et ils ont dit qu'ils empêcheraient ceux de Mossoul les fuyards pour entrer en Syrie. Oui, mais la frontière irako-syrienne, c'est des centaines de kilomètres. Et on voit mal comment, n'est-ce pas, une légion ou trois légions de ces forces paramilitaires irakiennes peuvent garder toute cette frontière. D'autant plus que, vous vous souvenez, dans les vidéos qu'on avait faites ensemble auparavant, je vous avais dit à l'époque qu'un des plans américains, c'est d'aménager des corridors des couloirs de Mossoul pour envoyer des combattants vers la Syrie dans l'espoir de renverser Assad. C'était une des déclarations d'un général américain. C'est ce qui s'est passé. Ils ont envoyé. Et vous vous souvenez, on avait dit qu'il faut surveiller l'évolution de la bataille d'Alep avec celle de Mossoul. Mossoul n'est pas tombé encore. C'est pour cela que les Américains peuvent encore faire fuir des gens vers la Syrie. Alep, c'est fini. La partie est jouée. Donc, on a eu trois forces qui se sont réunies. Ce n'était pas simplement pour prendre Palmyre. Leur but, c'est quoi ? Une fois que vous êtes à Palmyre, si vous allez à l'est, nord-est, vous pouvez couper l'autoroute Alep-Damas par où transitent les forces de l'armée syrie et venir à l'aide et d'Idleib et des forces à Alep. Bon, il y a quand même une bonne distance, mais c'est jouable. C'est jouable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des raccourcis dans le désert. de Palmyre, vous pouvez tracer dans le désert et arriver vers Alep. Vers l'ouest alors ? Oui, vers l'ouest. D'accord. Si vous allez tout droit, vous tombez sur la ville de Homs et encore plus droit, c'est la fameuse théorie du triangle frappant, c'est-à-dire couper la côte syrienne du pays des Zalaouites, comme les Français l'ont baptisé sous mandat, et s'attaquer carrément à la côte. C'est aussi un des plans, ça, c'est-à-dire couper la Syrie en deux. Le troisième scénario possible également, la Syrie a construit une très belle autoroute Damas-Palmyre pour des raisons touristiques et des transports de denrées, de marchandises de la Désirée, c'est-à-dire du bassin de l'Euphrate. Donc, cette place de Palmyre, si elle est vraiment consolidée par d'abord 7000 hommes puis le double, disons 15000 hommes, une armée. Une armée en Syrie, c'est 15000 hommes. Donc, il peut vraiment donner du fil à retordre au gouvernement syrien qui se bat au sud de Damas, à Alep, à Idlib, au nord de l'Attaquier. Vous voyez ? Et, en même temps, n'oubliez pas que si vous avez Palmyre, vous avez ce qu'il y a avant Palmyre, le Tifor, c'est-à-dire le Tifor, c'est une des raffineries de pétrole, c'est le pétrole qui passe par le désert syrien. Donc, il y a des raisons stratégiques, des plans qui peuvent se développer en scénario catastrophique pour le gouvernement syrien. D'ailleurs, tout le monde s'était trompé quand Palmyre a été tombé il y a deux ans en disant « ça y est, la route de Damas est ouverte ». Et j'avais contredit. J'ai dit « ce n'est pas si simple ». Bref, tout ça ne pouvait se produire sans le feu vert des Américains, sans la protection américaine. Donc, c'est en fait une réponse pour desserrer les taux d'Alep et avoir du poids dans les négociations. Les Américains veulent absolument que ces 5-6 000 hommes qui restent à Kallassé, Soukari, Salahuddin, à Alep Est, puissent partir. Dans lesquels il y aurait donc des conseillers de l'OTAN. Peut-être, peut-être. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai aucune confirmation. Mais il se peut. Il se peut que ce soit des gens dans l'anonymat. Ça se fait dans les services secrets, on ne va pas afficher. Mais il se peut. Et là, donc, c'était aussi un cadeau empoisonné pour l'administration Trump avant d'arriver à la Maison-Blanche qu'on va te laisser le dossier syrien mais un véritable casse-tête chaotique avant que tu n'arrives à la Maison-Blanche. Voilà, si vous voulez, pour ce qui est de Palmyre. Alors, comment ça a été stoppé ? Permettez-moi. C'est grâce à l'aviation russe et syrienne, les combats nocturnes. Les avions russes ou syriens sont équipés pour le combat nocturne. Ils ont arrêté cette avancée. Et les 7000 hommes des deux vagues ont été décimés pas entièrement décimés dans le sens américain. Au moins 10% ont laissé leur peau. Plusieurs centaines, oui. Voilà. Alors, l'armée syrienne a perdu une centaine d'hommes. Le nombre de soldats qui gardaient Palmyre c'est une katiba 400, 600, pas plus. Et il faut dire qu'il est difficile de défendre une ville comme Palmyre en plein désert. Parce que ça me rappelle un peu la guerre entre le Maroc et les Sahraouis. C'est très difficile. Le Maroc avait construit un mur, n'est-ce pas ? Parce que c'est un désert. Vous pouvez avoir des attaques de n'importe où et je trouve que c'est vraiment vaillant et efficace de la part des forces russes aux syriennes d'avoir pu faire échouer, avorter tout ce scénario de Palmyre. Finalement, qu'est-ce qu'ils occupent ? C'est la technique du chaudron. L'armée syrienne s'est retirée, elle s'est postée autour de Palmyre. À l'ouest, il semblerait. Oui, et même un peu partout. Ils encerclent le Palmyre. Mais le gros de la force des daechistes sont à l'ouest. C'est vrai. Et là, ils attendent... À l'est. Est ou est. Maintenant, ils occupent le centre de la ville. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à Palmyre ? 400 familles, pas plus. Qui ont été évacuées, semblerait-il, à 80%. Oui, ils ont quitté. C'est-à-dire, c'est une défaite pour Daech. Alors, évidemment, si vous écoutez la presse occidentale, l'armée syrienne écrasée à Palmyre. Écoutez, l'armée syrienne, ce n'est pas que 500 hommes qui gardent... N'êtes-vous pas un peu optimiste, Bassem-Taham, dans la mesure où ces daechistes, comme vous dites, sont quand même plusieurs milliers, même s'il y a eu des pertes pour prendre Palmyre, ils tiennent Palmyre. Plus généralement, est-ce que l'on n'assiste pas là, à une course de vitesse, à la montée d'un cran du conflit en Syrie et donc à une coordination de ce qui se passe en Irak et de ce qui se passe en Syrie. Dans la prévision du changement d'administration américaine, en effet, Trump a clairement énoncé qu'il était pour donc une collaboration entre la Russie et les États-Unis pour combattre le terrorisme, terrorisme dont il semblerait que les États-Unis de l'administration Obama aient fait usage pour parvenir à leur fin en Syrie. Donc, ne croyez-vous pas que l'on va assister à une généralisation du conflit en Syrie notamment et que les combats qui viennent vont être décisifs ? En tout cas, la coalition menée par les États-Unis montre de plus en plus clairement son jeu dans cette accélération C'est-à-dire une généralisation ? Je ne pense pas. Ce que veulent les Américains c'est que cette partie à l'est de l'Euphrate c'est toujours couper la Syrie en deux. On ne sort pas de ce scénario que selon leurs termes qui sont entièrement erronés évidemment que la Syrie utile c'est les grandes villes et la côte et nous on a l'autre Syrie utile le pétrole l'eau l'électricité les greniers à grains et tout cela. Alors évidemment les Américains sont avantagés puisqu'ils ont déjà fait un aéroport militaire à Armelen c'est un champ de pétrole au nord de Hasake n'est-ce pas ? Pas loin de Raqqa Voilà et en plus c'est eux qui dominent la bataille de Mossoul dans quel sens ? Vous voyez ? Les Américains voulaient vendre des avions à l'Irak Laissez-moi terminer l'idée s'il vous plaît Laissez-moi terminer l'idée Oui, je vous en prie Ils ont voulu vendre des avions aux Irakiens Ces avions n'ont jamais été vendus donc ceux qui commandent tout cet espace aérien entre Mossoul ce sont les Américains et la coalition occidentale Les Irakiens n'ont pas leur mot à dire Voyez-vous ? Oui, on est bien d'accord là-dessus mais lorsque je disais que les Américains montrent de plus en plus clairement leur jeu c'est que ces Daechistes qui venaient de Mossoul et de Raqqa sont sur des terrains qui sont en principe attaqués par la coalition menée par les Etats-Unis ça veut dire que comme vous le disiez au début c'est de l'hypocrisie s'ils ont pu se déplacer c'est qu'ils avaient clairement le feu vert des Américains exactement c'est si vous voulez l'attaque de Palmyre c'est un scénario plus américain que de Daech mais est-ce qu'on ne sort pas du double jeu précisément dans lequel nous étions jusqu'à présent les Russes continuaient à réclamer une coopération des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme là les choses sont claires elles sont claires et je vais apporter encore un autre argument dans ce sens c'est que même un Nusra qui est aidé par les Turcs le jour où il faut qu'un Nusra se range du côté de Daech elle le fera actuellement les Turcs travaillent avec un Nusra et on nous dit un Nusra est contre Daech mais ils ne sont pas contre c'est comme si vous voulez deux socialistes qui se présentent au premier tour des élections c'est vrai qu'ils ne sont pas pareils mais ça reste des socialistes là permettez-moi de faire ce parallèle un Nusra c'est la même idéologie islamique vous voyez alors vous me direz moi je préfère Valls l'autre préfère Payan ou je ne sais pas qui mais c'est le même paquet c'est des socialistes et là aussi c'est des islamistes et la Turquie aussi joue en double jeu elle peut très bien s'accommoder avec ce plan américain je terminerai par dire cette attaque qui était prétentieuse qui voulait aller au-delà de Palmyre occuper l'aéroport militaire aller peut-être au nord-ouest l'aéroport militaire qui se trouve entre Palmyre et Homs et Homs exactement ou vers Damas faire une percée échouée et là je crois c'est grâce essentiellement à l'aviation syrienne puis l'armée syrienne qui a dépêché des renforts encore une fois Assad prouve que c'est le plus malin dans toute cette histoire-là et il est toujours là à les naguer très bien écoutez merci Bassam Taal et nous verrons bien l'évolution des événements et des opérations sur le terrain merci Eurasie Express et à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?